Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, Balla Ndiya Eternité TV, c'est-à-dire qu'il y a une table de discernement. La table de discernement est une mission qui permet de réfléchir sur la spiritualité. La vie de l'homme n'est pas charnelle. La vie de l'homme est spirituelle. L'homme est humain, l'homme est tripatrique. L'homme est corps, l'homme est esprit, l'homme est âme. L'âme de l'homme, c'est la partie la plus recherchée sur le plan spirituel. Ça veut dire que dans le monde des esprits, Dieu a besoin de ton âme, le démon en a aussi besoin. Voilà pourquoi, lorsqu'un homme vit sur la terre, il doit savoir, je suis dirigé ou conduit par quel esprit. Quelles sont les choses qui influencent ma vie ? Dans tout le monde, le monde n'y a pas besoin de ton âme. Le domaine est un esprit, il doit être réuné dans le domaine. L'homme qui a besoin de ton âme, L'homme est un esprit, alors qu'il doit être épris, il doit être réuné dans le domaine. Il doit être un épris et un épris, il doit être un épris et un épris et un épris. Il doit être un épris et un épris. Il doit être honnête, ils doivent être honnêtes, ils doivent être honnêtes. ans de juillet, a commis arrogant, a dit que l'on n'a pas d'insanité. Pourquoi ? Parce que l'esprit, il y a milliers de gens qui ont été influencés. Et sans discernement, nous avons changé l'étape de la vie, influencée par les forces spirituelles. Dans le monde, il y a une prison physique, mais dans la prison, il y a un esprit qui a réuni. C'est l'homosexualité qui a réuni dans la prison. Parce que c'est un autre monde. Il y a un esprit qui domine sur toi, mais il n'y a pas de discernement, il n'y a pas d'action sans contrôler les actes, mais il n'y a pas d'action opposée. Voilà pourquoi il y a la table de discernement. qui auguè dirait le Seigneur qui a été le conseil de notre cible. Dans le sein du centre, la disponibilité, il y a desers desers, du bien-aimé Ariel. Le bien-aimé, c'est que ces soins de celui-ci ne peuvent pas dire aux fréquences, mais il n'y a pas d'action. Il y a un esprit qui a eu le cœur à l'esprit, qui a mis en voie. Le discernement c'est quoi ? Le discernement c'est un don de l'esprit Que le Saint-Esprit a disposé à l'église Pour discerner les actes, les mouvements, les actions du peuple et de Dieu Les actes et les mouvements de l'esprit à l'église Les actes et les mouvements qui se font dans le monde des esprits Les enfants de Dieu doivent comprendre ça Parce qu'en si longtemps vous n'avez pas encore compris Que le monde n'est pas dirigé dans la chair Le monde est dirigé en esprit Vous ne vivrez pas dans le discernement Vous allez vivre sans discernement Que dit la Bible ? La Bible dit Nous ne combattons pas contre la chair et le sang Nous combattons contre les esprits méchants Qui sont dans les liens célestes Quand on dit les esprits méchants Qui sont dans les liens célestes On dit les dominations et les principautés Il faudrait que l'esprit de discernement fonctionne en toi Nous sommes dans les liens célestes Nous sommes dans les liens célestes Il y avait des esprits méchants qui lui rendaient insaisissables Nous avons dit que personne ne peut faire avec lui quelque chose Personne ne peut l'utiliser Personne ne peut le retenir Jusqu'à ce qu'il a eu la force Et il avait la force De briser les chaînes Dont les parents cherchaient la manière de les maîtriser Quelle force Les chaînes ce sont de faire Donc cela veut dire que c'est fou Avec les chaînes de faire au pied Mais il était capable de les rendre De les briser C'est ce que j'ai eu de ma coquille Il y a que briser ma chaînes C'est ce que j'ai eu de la capacité mine J'ai eu de la possédé dans quelle catégorie des esprits Mais il y a eu de la délivrance Il y a eu des problèmes Il y a eu des difficultés Il y a eu de la vie Et c'est parce que Aujourd'hui il y a des catégories Il y a des esprits Il y a des commandes de vie Voilà pourquoi Il y a des catégories Il y a des esprits Vous êtes combattres Et voilà pourquoi Vous êtes salamakambo Pour vous són salamakambo Vous êtes salamakambo Vous êtes commandés Mais l'avis Vous êtes prêts Au temps L'hors de laicialité Ex tote Or les choses Et les hospitals Ce sont des catégories Et les scèches qu'on ne connaît qu'à la colère elle-même ça va s'il y dit on n'a pas à la roya qu'elle a moutouté mais comme le foudre de gala foudre de gala alors que la moutouté écoute ce qui se fait dans la vie de cet homme j'aimais cette histoire j'aimais analysé et j'ai tiré certaines conclusions pour dire ceci aux enfants de dieu cet homme était fou il était possédé d'un esprit qui l'a rendu fou indotable incontrôlable et la dernière main il quittait le milieu des hommes pour aller habiter dans le cimetière ce qui est grave c'est ça il est quittant le milieu des hommes pour aller habiter dans le cimetière là où il est isolé dans le cimetière c'est aussi un monde des esprits et si tu n'as pas tout à l'heure que tu habites à l'heure de la bienté il faut que tu n'as pas un cimetière et on a les joueurs comme sur le cimetière les arabes comme sur le cimetière les abois des nuits comme sur le cimetière les arabes comme sur le cimetière les abois des objets comme sur le cimetière il quittait les milliers des hommes pour aller vivre avec les morts il quittait les milliers des vivants pour aller vivre avec les morts il quittait les milliers des hommes pour aller vivre parmi ceux qui sont enterrés les personnes que christ est allé chercher il n'a pas aimé que la zarte demeure dans le cimetière christ est venu pour faire sortir la zarte mais cet homme n'était pas encore enterré mais cet homme était vivant lui il a préféré habiter parmi les morts dans le cimetière là où il n'était pas encore enterré qu'est ce qui se passe dans ta vie bien aimé il s'est fait quoi quel est le mouvement spirituel de ta vie tu ne comprends pas la vie que tu vis là tu dis aux gens c'est ma vie c'est pas ta vie ça c'est pas ta vie c'est que tu fais là si tu étais normal tu ne devais pas le faire bien aimé cherche la face de l'éternel cherche le seigneur cherche Dieu Dieu veut que tu sois doté d'une nouvelle capacité que nous allons te doter nous allons prier pour toi le seigneur va te donner le discernement qu'est ce qui peut amener un homme dans le discernement on n'en a ta ni le fou de gadara a sauvan dans la cimetière a sauvan dans la cimetière a ou kataba chen mais n'en a ou kataba chen a zara ki fou la zara ki foute a sa ki possédi on est bétap nake et ou tout original ou torozo n'a pas origine si Vous comprenez que Dans la communauté automite Auto-épellé Auto-énuméré Dans la carte qui a le fou de Gadara Et vous pensez que vous avez Jugement Quelle dimension il y a Concession démoniaque Qui peut nous autres A le fou de Gadara Maman Je ne sais pas si vous avez le calendrier Parce que vous avez le temps Mais vous avez le temps Parce que vous avez le temps Il y a l'impression Il y a un esprit qui occupe cette maison Vous avez le temps Pour prendre une pension 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 il faut entrer dans le monde de discernement pour comprendre qu'est ce que le diable veut dans votre famille on voit la banale ou la basse yami barri babogar babasho lifi babala kabangote bazo aca okazio ya kozwa shisho tuma ya mobile nanze la te mwoya mobile so kimobali yalini mwesi bashi lisha ba mongo tamba hoshina ba mongo après babu a kissy C'est parti. 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 C'est parti.